Mais attention, j'arrive ! Oh, putain, mais ça fait super mal ça ! Eh, franchement, faites pas de traîneau sur Minecraft, hein ! C'est une luge, c'est pas un traîneau, d'accord ? Eh bien, bonjour à tous, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. C'est bientôt Noël, on est à quelques jours de Noël, normalement, quand je sors cette vidéo. Vraiment, il reste très peu de jours, ok, le sapin qui me dit non. Ça va les gars ou pas ? Aujourd'hui, petite vidéo où je compile quelques trucs en rapport avec Noël sur Minecraft. Donc il y a quelques modes, il y a un pack de textures, et puis voilà, c'est déjà bien. J'ai fait un dossier téléchargeable, où vous pouvez retrouver tous les modes que j'utilise dans cette vidéo, et puis le texture pack. Sinon, vous pouvez aussi les utiliser séparément, et les télécharger séparément dans la description. Voilà, merci beaucoup, et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et puis ça serait un petit cadeau de Noël, franchement, non ? Franchement, ce serait pas superbe ! Bon, écoutez, je vais vous dire bonne vidéo, et puis kiffez bien, à tout de suite ! N'oublie pas que tu peux me rejoindre sur Twitch, et je fais des lives, euh, bah, quelques soirs dans la semaine, voilà, sur Minecraft, donc n'hésite pas, tu seras le bienvenu ! Qu'est-ce qu'ils font, là, eux ? Ils sont dans le traîneau du Père Noël, non mais oh ! Vous descendez, hein ! Pourquoi ils viennent tous par là ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le sapin ? Oui, il est magnifique, je sais, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai décoré. Non mais regardez ! Même le golem, quoi ! Non mais vous pouvez pas partir, genre, euh, non ? Allez, ça dégage, s'il vous plaît ! Non, je peux pas ? D'accord, non mais y'a pas de soucis, hein ! Allez, bisous, voilà ! Non mais vous êtes chiants ! Y'a pas mal de choses à voir, et en même temps, je vais pas tout vous faire voir, parce que sinon, ça serait un peu beaucoup, et euh, ça servirait à rien, parce que vous pourrez pas tout décrire par vous-même. En tout cas, y'a quelques modes, alors je vais vous les citer tout de suite. Y'a le Fairy Lights, y'a, euh, le Christmas Spirit, euh, y'a Noël Mode, y'a Joshua's Christmas Mode, y'a Next Christmas, et euh, Mr. Crayfish's, euh, Furniture Mode, voilà. En ressources pack, j'ai le Christmas Pack, voilà. Et écoutez, on peut commencer avec Fairy Lights, on va commencer, alors, Fairy Lights, c'est quoi ? Alors, comme son nom l'indique, c'est vraiment des lumières, voilà, des lumières qu'on installe un peu partout, c'est cette lumière-là, là, par exemple, celle-ci, elle vient de Fairy Lights, euh, y'en a plusieurs pour plusieurs saisons, en tout cas, ça, c'est ce que j'ai pris pour Noël, et c'est ce que, euh, voilà, c'est ce que, c'est ce qui me semble logique. Ça, c'est celle de Noël, par exemple, celle-là, c'est pour Noël, mais par exemple, si je veux en utiliser plusieurs, déjà, vous voyez, y'a pas mal de, y'a pas mal de couleurs, hein. Bon, c'est tout simple, c'est tout simple d'utilisation, il faut juste, euh, prendre deux blocs pleins, vous faites clic droit, tac, clic droit, tac, et voilà. C'est quand même magnifique, non ? C'est quand même super beau, ça marche aussi en survivant, il y a aussi tous les crafts que vous pourrez voir si vous installez Just Enos Item. Et ça peut aller très loin, hein, parce que, par exemple, si je fais ça, et que je veux relier, je sais pas si ça a marché, non, ça va peut-être trop loin, pas quoi que... Oula, oh, oh, regardez ! Eh non, revient, mec ! Eh non ! Déjà, ça peut aller loin, quand même, parce que si je fais ça, oh, c'est quand même une bonne, euh... Il y a quand même une bonne distance, quoi. Bon, en tout cas, vous avez compris pourquoi le principe, il y en a aussi d'autres trucs, mais là, c'est pas pour Noël, mais... Si vous avez un village ou quoi que ce soit, et que vous voulez installer un peu de lumière, eh ben, c'est parfait. Puis, vous voyez, il fait nuit, alors, il y a quelques torches, mais ça éclaire beaucoup, en fait, regardez. Euh, là, il y a aucune torche, à part celle-ci, à part celle-ci, mais sinon, il n'y a pas de torches. Et regardez, ça éclaire beaucoup. C'était le mode où il y avait peut-être le moins de trucs à présenter, parce que c'est vraiment des lumières. Ensuite, on va passer au Christmas Spirit, et on a trois catégories. Ça, c'est le chapeau, c'est le chapeau que, voilà, j'ai ici. Euh, vous m'avez vu avec le chapeau, voilà. On ne voit plus mes yeux, c'est trop marrant. J'espère que vous avez un skin adapté, sinon, sinon, c'est mort, quoi. Ensuite, on a quelques vêtements aussi de Noël, et en fait, normalement, il y a un boss, c'est lui, c'est le frérot. Voilà, lui, je crois qu'il n'est pas gentil. Ça va ? Voilà, oui, il me veut du mal, là. Voilà, là, il me veut du mal, bon. Vous l'avez, et puis il court vite, hein. Il court vite, putain, il y a des creepers et tout. Ouh, là, on va se calmer, ça va peut-être partir en couille, ce qu'il se passe, là. Tu peux pas venir, mon gars ? Si, il peut venir ! Ouh, là ! Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Non, là, tu peux pas, contre. Il y a aussi des choses assez intéressantes, comme des reines, pardon. Ce cadeau-là, vous allez voir, c'est un petit truc assez sympa sur les serveurs, surtout. Qu'est-ce que je vous présente en premier ? Je peux vous présenter le cadeau. Alors, le cadeau, regardez. Imaginons, ça, c'est un cadeau que je veux emballer. Voilà, ça, c'est un cadeau déballé, enfin, qui n'est pas fait, en fait. Donc, je fais clic droit dessus, je vais lui offrir de la reston, parce qu'il adore la reston. Hop, voilà. On va le mettre en blue, et on va le mettre le jour 1. Voilà, en fait, là, on peut choisir le jour auquel on veut lui faire, auquel on veut que la personne ouvre le cadeau. Ah oui, voilà, c'est bon. Ok, donc là, on est en bleu, par exemple, et on veut le donner à moi, parce que sinon, ça ne marchera pas, mais voilà, il faut le donner à moi. Mais voilà, vous mettez le pseudo du joueur. Ok, let's go. Là, je fais ça. Wow, merci beaucoup, j'ai eu de la reston. Voilà, bref, c'est exactement ça, et en vrai, je trouve ça archi stylé, c'est archi stylé. Bref, ensuite, on a ça. C'est un traîneau, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus simple, qui va très vite, d'ailleurs. Qui va très, très vite, d'ailleurs. Oula, on va se calmer. Merde, je suis bloqué. J'ai fait de la merde avec le traîneau, mais en tout cas, il va très vite. Et enfin, il y a la reine. Le reine, plutôt, parce que la reine, ça ne veut rien dire. Ils sont magnifiques, il y a différentes peaux, ils sont trop beaux. Voilà, vous montez dessus, et s'il ne vous veut pas, il va vous expulser. Et puis, dès qu'il vous voudra, vous pourrez mettre une selle, comme celui-ci. Voilà, là, j'ai mis une selle. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que vous allez voir ? Non, mais est-ce que je regardais ? Je me mets juste en survival. Ok, je suis en survie. Je suis en survie. Et là, je commence à appuyer sur espace, par exemple. Voilà, par exemple. Par exemple, j'appuie sur espace. Voilà. Eh bien, la reine peut voler. Le reine, mais il faut que j'arrête de dire la reine. Le reine peut voler. Donc, c'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Et puis, alors là, vous êtes les rois du monde. Vous êtes le Père Noël, exactement. On a des petits arbres. Alors, les petits arbres, ils sont où ? Ils sont ici, voilà. Les petits arbres, ils sont ici. Alors, si on a un arbre blanc et un arbre vert, voilà, traditionnel. Et donc, on peut ajouter des petites guirlandes. Et des petites étoiles. Donc, on commence toujours par le haut du sapin, sur Minecraft apparemment. Donc, il faut d'abord mettre l'étoile, voilà. Et ensuite, on met... Voilà, on met les guirlandes. Et par contre, on ne peut pas mettre plus de trois trucs. Donc, après, vous pouvez faire un sapin tout vert ou tout bleu. Là, par exemple, tout bleu, s'il vous plaît. J'appuie trois fois. Et voilà, c'est tout bleu. Vous avez aussi quelques décos, comme celle-ci, là, que j'ai mis. Voilà, là, c'est un fail. Mais voilà, quelques décos comme ça. Et ça, c'est des décos aussi, mais avec... Aussi, mis avec Christmas Spirit. Ça fait de la lumière, normalement. Ça fait un peu lumière, tu crois. Oui, voilà, un peu lumière. C'est très beau. C'est magnifique. Ça, ça fait partie du mode. Là, c'est une table de cookies. Et je n'ai toujours pas trouvé comment on mettait des cookies. Donc, voilà. Super. On va passer à la suite du Christmas Spirit. Et ça, c'est que des boissons et que de la nourriture, en fait. Ensuite, on va passer au Noël mode. Alors, Noël mode, il y a pas mal de trucs aussi. On ne va pas tout voir. Il y a le calendrier. Je crois qu'on peut interagir avec, il me semble. Voilà. C'est juste pour nous dire. On est le 20 décembre. Il reste 5 dés avant Noël. Ce que j'ai mis là au sol, là, c'est avec le mode aussi. C'est aussi avec ce Noël mode. Voilà. Donc, c'est magnifique. Regardez, si je fais. On va voir ce que je peux avoir. On va essayer de tous les ouvrir. Ok, d'accord. On peut avoir quelques trucs. Ah, c'est sympa. Voilà. Et il me semble. Voilà. C'est ça. Regardez-le. Il est trop mimi. C'est un pain d'épicine. Il croit archivite. Je crois qu'il a peur de nous, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut le manger ? On peut le taper. C'est... Calme-toi, calme-toi. Eh oh ! Ok, calme-toi. Bon, ben, voilà. Bref. Et puis, après, il va se barrer archi loin. Mais, en gros, c'est ce qu'on peut avoir. Normalement, on peut avoir aussi autre chose. Je crois que c'est un villageois. Voilà. Un villageois aussi. Enfin, c'est un lutin. Voilà, de Noël. Oui, c'est un peu marrant. On a le mode Mr. Chris Feast furniture mode. Alors, ça, c'est pas obligé, pardon. C'est pas obligé pour Noël, voilà. Mais, ça rajoute des petits trucs. Ça rajoute, donc là, les meubles que j'ai mis ici. Alors, pas celui-ci, mais les deux meubles là. Ce meuble là. Et puis, ça rajoute beaucoup de meubles aussi. Voilà, les petits rideaux que j'ai mis. Et ce que j'ai mis aussi là. Voilà. Tout ça, ça a été fait avec Mr. Free... Je sais pas comment on dit. Free fish furniture. Ça a été fait avec ça. Donc, c'est plutôt magnifique. Vous me l'accordez. Ensuite, on passe au Joshua's Christmas mode. Alors, celui-là. Alors, là, on peut rajouter des petites garlandes qui sont quand même moins belles que celle-ci. Mais, ça reste quand même, voilà. Ça peut être quand même assez intéressant de les avoir. Et ça peut être assez beau. Voilà. C'est ici. C'est aussi avec ce mode-là que j'ai mis les petites bottes ici. Voilà. Qu'on peut remplir, évidemment. Évidemment. Et enfin, le next Christmas. Alors, le next Christmas, il est très bien aussi. On a ce qui m'intéressait aussi beaucoup. Alors, ça, c'est les armures. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ça. Les petits... Les petites luges. Les petites luges avec lesquelles je suis arrivé dans l'intro. Et en fait, vous avez juste appuyé sur Z et ça va très vite. Tu t'es perdu, toi, non ? Voilà. Ça va très vite. Ça va. Ça va pas hyper vite. Mais en gros, par exemple, si j'arrive dans un coin là-bas. Disons qu'on va aller ici. Voilà. Là, par contre, il n'y a plus de neige. Du coup, j'avance plus. Donc, c'est un peu chiant. Mais, voilà. C'est en gros, c'est ça. Et on peut faire des courses de luge sur les serveurs et tout. Ça peut être archi-marron. Moi, je trouve que ça va être marron. Voilà. Alors, vous voyez, je vous fais une présentation très rapide. Parce que là, on a déjà fini les cinq modes. Mais c'est tout simplement pour vous expliquer un peu tout ce qu'il y a à expliquer. En gros, un peu tout ce qu'il y a à utiliser. J'ai pris les trucs les plus importants. Mais vous pouvez découvrir beaucoup de trucs par vous-même aussi. C'est un peu le but. Notamment, avec les modes. Avec le mode fourniture mode. Avec le fourniture mode, vous avez besoin de, normalement, Creative Core. Voilà. Et avec le mode, il me semble que c'est Nes Christmas, vous avez besoin de LibX. Mais tout est dans la description, ne vous inquiétez pas. Si vous téléchargez mon pack complet, vous aurez tout. Donc, ça, c'est nickel. Et puis, enfin, on va terminer du coup avec le pack de textures. Alors, le pack de textures, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais que j'ai oublié. Et c'est Christmas pack. Alors, Christmas pack, il est plutôt cool. Il est plutôt cool, puisque, en fait, il va rajouter par l'autre chose. Alors, on va regarder. Par exemple, si... Alors, en fait, il ne va pas changer tant que ça, le jeu de base. Voilà, par contre. Vous voyez que ça, c'est quand même les trucs de base. Ça ne change pas. Par contre, par exemple, ça, c'est de la terre. Non. Ça, c'est de la terre. Attendez. Voilà. Ça, c'est de la terre. Ça, c'est de l'herbe. Et en fait, ça, c'est recouvert de blanc. Voilà. Et ils ont mis de la neige à la place, en gros. Mais non, c'est juste de la... C'est juste de l'herbe, ça, en fait. Voilà. Et puis, après, en fait, c'est surtout qu'ils ont rajouté aussi des trucs. C'est sur les arbres. Voilà. Les arbres, vous voyez, ils changent beaucoup. Les arbres sont beaucoup plus... Beaucoup plus roses. Beaucoup plus clairs. Donc, ça change beaucoup. La canne à sucre aussi, qui est très belle maintenant. C'est des sucres d'orge. Voilà. Elle est très belle aussi. Après, ils n'ont pas changé énormément de trucs non plus. Mais je trouve que le pack est assez sympa. Voilà. Sur les portes, ils rajoutent ça aussi. Ça me paraît plutôt pas mal. Écoutez, je pense que je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Enfin, un bon Noël. J'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous allez avoir beaucoup de cadeaux. Bon réveillon. Bon Noël. Et kiffez bien. Parce que moi, j'adore l'ambiance de Noël. Il faut le dire. Vraiment, je surkiffe ça. Allez, je vous dirai à plus pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et ciao. J'espère que ça vous a plu beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.